Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali et la Tarot, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous passez un beau mois de juin. Je vous retrouve ici pour un nouveau Taroscope Général du mois de juillet pour mes amis Gémeaux. Alors avant de commencer l'interprétation de ce tirage, tenez une nouvelle fois à vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos messages d'encouragement et de soutien et tous vos retours positifs. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, j'espère que ça va continuer. En tout cas, tout ça me donne du bon au cœur et ça m'encourage à continuer, donc mille merci encore à vous tous. Allez, on va commencer l'interprétation de ce Taroscope Général du mois de juillet pour mes amis Gémeaux. Alors que vous réserve ce mois de juillet ? Nous avons ici placé en positif la lame Le Pendu. Alors ce n'est pas vraiment une lame d'action, mais plutôt une lame passive, une lame d'attente. Alors ici, le Tarot de Marseille vous encourage à vous mettre en pause, à vous mettre en retrait, afin de réfléchir, de faire un travail personnel. Il semblerait que vous allez, au cours de ce mois de juillet, traverser une période en stand-by, une période figée. Ça peut parler d'une restriction suite à une perte d'emploi. Vous pourriez subir une période plutôt figée. Alors après, ça peut parler de lien, de lien avec votre famille, de lien avec vos amis et d'un attachement à votre partenaire si vous êtes en couple. En tout cas, ici, l'action ne serait pas favorisée. On vous dit de vous mettre en retrait afin de grandir et d'évoluer. Ça parle vraiment du mental. Il semblerait que vous ayez besoin de vous retrouver afin de surmonter peut-être certains obstacles, en tout cas pour certains d'entre vous, certaines difficultés. Et on voit bien une maîtrise avec succès de la situation qui pourrait vous faire défaut au cours de ce mois de juillet. Alors face à la lame Le Pendu, nous avons la lame Le Battleur que voici. Alors c'est la lame du départ, enfin d'un nouveau départ, du commencement. C'est le début d'un cycle. Et ici, placé en négatif, il semblerait que certains d'entre vous vont rencontrer des difficultés à se lancer, à se lancer dans une nouvelle aventure, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Alors ça peut parler pour certains d'entre vous de rencontres, mais ce ne serait peut-être pas la bonne période pour vous lancer dans une histoire amoureuse. Ça peut également parler d'une nouvelle proposition de travail, mais elle ne serait pas encore d'actualité. Il y aurait quelques retards à ce niveau. En tout cas, on voit bien pour vous un nouveau départ, un renouveau, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Cependant, il y aurait encore des contretemps et des retards. Alors au-dessus, nous avons une lame magnifique, luminaire, et c'est le soleil. C'est la lame qui donne la tendance de ce mois de juillet. Vous allez rayonner, mes amis Gémeaux. C'est bien un succès qui vous tend les bras, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Alors ça peut parler d'association, vous pourriez conclure un accord ou un contrat de travail. Au niveau sentimental, ça pourrait parler de cette rencontre qui semblerait être retardée, mais finalement, vous allez faire la rencontre d'une personne. Ça peut aussi parler de retrouvailles et de réconciliation pour certains d'entre vous. Si vous avez des enfants, vous partagez des moments complices avec eux. En tout cas, on voit bien une certaine reconnaissance. En tout cas, vous allez retrouver cette reconnaissance que vous recherchez, que vous aspirez, quel que soit le domaine. Vous êtes solaire, mes amis Gémeaux, dans vos rapports avec les autres. Vous allez briller au soleil. Vous allez vous épanouir. Il y a vraiment cette notion de réussite personnelle ou professionnelle à travers cette lame. En tout cas, vous allez retrouver une vision très claire de ce que vous voulez et de ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine. Alors, en résultant, nous avons pour vous la lame, la justice, que voici. Alors, on voit bien que certains d'entre vous vont mettre de l'ordre dans leur vie, quel que soit le domaine. Ici, vous allez voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous voudrez qu'elles soient. C'est vraiment une bonne période pour vous, pour remettre de l'ordre, de la rigueur également, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Il y a une décision qui pourrait être prise pour certains d'entre vous au cours de ce mois de juillet, en pesant bien le pour et le contre après avoir tranché. Ça peut parler pour certains d'entre vous de trancher des liens, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. En tout cas, ça sera libérateur. Alors, ça peut parler également pour certains d'entre vous de la signature d'un contrat. On voit bien ici de l'attente pour vous ou une période de chômage que certains d'entre vous pourraient traverser. On voit bien un nouveau départ, mais qui tarde à venir. On voit bien une association. On voit bien que vous allez intégrer une entreprise et vous allez signer un accord qui va vous permettre de stabiliser votre situation personnelle. En tout cas, au sens général, mes amis jumeaux, vous allez retrouver une harmonie et un équilibre au cours de ce mois de juillet. Alors, en synthèse, nous avons la lame L'Empereur que voici. Alors, il y aura bien pour vous, à la fin de ce mois, voire les mois à venir, la concrétisation d'un projet, quel que soit le domaine. En tout cas, un projet qui vous tiendrait à cœur. On voit que vous allez reprendre de l'assurance, que vous allez vous affirmer, vous allez reprendre le contrôle de votre vie en général. Alors, ça parle beaucoup de l'aspect matériel et professionnel. Donc, on voit vraiment une réussite. Vous allez régner dans votre vie professionnelle ou même dans votre vie sentimentale et financière. En tout cas, on voit bien qu'après cette période d'attente et de mise en pause, un nouveau départ, un nouveau cycle se présenterait à vous, mais il y aurait encore quelques retards. Et on voit bien que vous allez retrouver une vision claire de ce que vous voulez. Vous allez finir par rayonner grâce à cette association, grâce à cette rencontre, grâce à cet accord que vous allez signer avec la lame La Justice. Et on voit que vous allez reprendre le contrôle. En tout cas, on voit que vous allez vous réaliser au niveau personnel, matériel et financier. Voilà, mes amis Gémeaux. J'espère que ce taroscope général du mois de juillet vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci aussi pour votre fidélité. Alors, il est possible que ce taroscope général ne vous ait pas parlé. C'est tout à fait normal. Donc, je vous invite à regarder le taroscope de votre ascendant. En tout cas, j'espère tout de même que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, comme j'ai eu plaisir à partager cette lecture avec vous. Si vous partez en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances pour ce mois de juillet. Et je vous retrouve le mois prochain pour le taroscope général du mois d'août. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !